Je vais vous expliquer comment avoir et créer le grappin sur le Lego de Fortnite. Pour obtenir ce grappin, il vous faudra un établi amélioré au niveau rare minimum. Ensuite, il vous faudra les trois ressources que je vais vous citer. Donc des lingots de cuivre, de la poudre explosif et de la corde. Pour obtenir de la poudre explosif, vous allez devoir tuer des squelettes dans le désert de nuit pour obtenir de la poudre explosif. Ensuite, pour la corde, il vous faudra un rouet. Donc le rouet qui est juste ici devant moi. Donc là, je n'arrive pas à y accéder. Voilà, parfait. Donc ce rouet, il vous permettra de créer de la corde contre du lierre. Donc il vous faudra récupérer du lierre que vous allez obtenir en ramassant des légumes, en cassant des bouissons, etc. Quand vous avez assez de lierre, vous allez pouvoir créer de la corde. Ensuite, et bien sûr, il vous faudra le rouet. Et pour créer le rouet, il vous faut des planches, des tiges de bois, du bois et des griffes de loup. Alors ensuite, pour obtenir les lingots de cuivre. Là, il vous faudra une fonderie. La fonderie, vous l'obtenez ici. Donc pour créer la fonderie, il vous faudra de la diaphanite, des blocs d'obsidienne et des noyaux explosifs. Ces trois ressources, vous les trouverez dans les grottes qui se trouvent dans le désert. Alors ensuite, quand vous avez construit votre fonderie, là, il vous faudra du cuivre et de la diaphanite. Donc le cuivre et la diaphanite, là aussi, vous les trouvez dans les grottes qui se trouvent dans le désert. Ensuite, quand vous avez ces ressources-là, vous allez pouvoir créer des lingots de cuivre. Donc quand vous avez ces trois ressources, en suffisance, là, vous allez dans votre établi et vous créez tout simplement le grappin. Alors là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'en réalité, il n'est pas si efficace que ça. Donc regardez, ici, j'ai mon grappin. Donc je le mets dans mon raccourci, dans mon accès rapide, en raccourci. Et ensuite, vous pouvez voir en bas à gauche, en bas à droite, excusez-moi, que j'ai que 30 charges. Donc ça veut dire que quand j'aurai utilisé 30 fois mon grappin, je vais devoir en recréer un à chaque fois. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors j'ai l'impression que ça évite les dégâts de chute. On va essayer. Je ne suis pas sûr, mais on va voir. On va voir si j'ai des dégâts de chute. Non, je n'ai pas de dégâts de chute. Donc ça, c'est pas mal. Si maintenant, vous êtes en train de tomber, vous pouvez aussi vous rattraper pour éviter des dégâts de chute. Donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que c'est difficile à créer parce qu'il vous faut pas mal de ressources. Et au final, vous n'avez que 30 charges. Donc 30 utilisations. Dès que vous l'aurez utilisé 30 fois, vous ne pourrez plus l'utiliser. Après, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de vous déplacer un peu plus vite. Vous vous déplacez, vous ouvrez votre planeur pour gratter quelques mètres. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez même vous accrocher aux arbres, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Après, vous ne pouvez pas vous accrocher très très loin. Donc là, par exemple, si je veux m'accrocher là-bas, c'est trop loin. Donc j'ai une distance maximum qui est assez réduite. Je peux avancer et je peux m'agriber peut-être à 10 mètres maximum. Au bout de 10 mètres, je ne peux plus m'accrocher et avancer. Donc ça, franchement, le grappin, je suis assez mitigé. Je ne le trouve pas si utile que ça. Mais bon, au moins, je vous ai expliqué comment vous allez pouvoir le créer sur le Lego de Fortnite. Code Creator SCL. C'est parti.